Aujourd'hui, vendredi saint, les chrétiens catholiques se replongent dans la passion du Christ à deux jours de la Pâque. RTI 2, dont le Gmeke, l'émetteur installé à Boaké, mis en marche dès aujourd'hui. Et puis en Algérie, les résultats de la présidentielle devraient être connus sous peu. Les partisans du président sortant, Abdelaziz Bouteflika, revendiquent déjà la victoire. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonne nouvelle pour les populations de la région de Boaké. Elles pourront désormais bénéficier de nos programmes. L'émetteur de RTI 2 installé récemment à Boaké sera officiellement mis en marche aujourd'hui même. C'est en présence du ministre de la Communication, Afoussiata Bombah-Lamin. La radio-diffusion télévision ivoirienne renforce ainsi sa présence sur l'étendue du territoire national. La chaîne de télévision RTI 2 arrose désormais de ses émissions Boaké, chef lieu de région de Boaké et ses villes périphériques, grâce à un émetteur de 5 kW. Installé récemment, l'émetteur de RTI 2 à Boaké va connaître une mise en marche officielle. Et c'est la ministre de la Communication, Afoussiata Bombah-Lamin, qui viendra en personne vendredi à Boaké pour l'inauguration. Elle sera accompagnée d'une forte délégation des sommités de l'audiovisuel avec à sa tête le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Quant aux dispositions pratiques dans les foyers à Boaké pour avoir accès aux émissions de RTI 2, elles sont toutes simples. soutient le directeur de la diffusion et de la transmission. On aura RTI 2 à Boaké, Béhomi, Katiola, Obodokro, Obotro, Mayakro, Djévi, Asakassou, Tchibissou. Pour avoir RTI 2, il suffit d'avoir une antenne ordinaire qu'on appelle l'antenne Yagi, pour orienter l'antenne vers le centre émetteur. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la télécommande, ils peuvent se mettre en recherche automatique et le téléviseur retrouve RTI 2. On peut avoir RTI 2 sur la fréquence 217.25 MHz. L'antenne Yagi, c'est les antennes ordinaires qu'on retrouve au commerce. C'est ce que les téléspectateurs doivent acheter. L'apparition des images de RTI 2 dans le Béquet est une volonté du DG de la RTI Amadou Bakayeko, qui a renforcé des équipements techniques à Boaké. Ce nouvel appareil, nul doute, élargira l'audience de l'entreprise RTI, dont la vision de son directeur général est de donner l'opportunité aux populations de Boaké, deuxième plus grande ville du pays après Abidjan, de recevoir, en plus du programme de RTI 1, toutes les émissions de RTI 2. Commémoration hier de la Journée mondiale de l'hémophilie, maladie peu connue mais très invalidante. L'hémophilie se manifeste par des hématomes et hémorragie interne, le sang de la victime ayant du mal à coaguler normalement. Gros plan sur cette maladie rare, mais bien présente en Côte d'Ivoire avec Christelle Menand. Difficile de s'imaginer que cette maladie si peu connue ait une telle proportion en Côte d'Ivoire. L'hémophilie est une maladie sanguine qui n'atteint pratiquement que les hommes. C'est une maladie hémorragique héréditaire liée à un déficit en facteur de la coagulation. Lorsqu'on se blesse ou lorsqu'on saigne, le sang ne s'arrête pas du tout. Ça met du temps à s'arrêter. Une centaine de cas identifiés est actuellement traité au CHU de Yopougon. Mais en se basant sur les statistiques mondiales, on pourrait dénombrer 2000 cas en Côte d'Ivoire. La plupart, 70 à 80% de ces patients-là ont déjà un frère aîné qui est décédé de l'hémophilie après la circoncision. On fait la circoncision et le saignement ne s'arrête pas. L'enfant s'évite de son sang et lorsqu'on n'est pas à côté d'un centre hospitalier ou bien on n'a pas à disposition du sang, très rapidement, le sujet meurt. Même schéma pour Yolande Gueye, dont le fils hémophile a heureusement été épargné après sa circoncision. Aujourd'hui à la tête de l'ONG des hémophiles de Côte d'Ivoire, Yolande se bat pour sensibiliser les populations et faciliter l'accès au traitement très coûteux de l'hémophilie. Le flacon de 500 unités coûte 150 000 francs, un seul flacon. Et nous avons au moins pour un malade, on a besoin de 3 à 4 flacons. Le traitement peut coûter au moins plus de 1 million de francs. Les hémophiles, lorsqu'ils n'ont pas de traitement, ils deviennent invalides. C'est un poids pour la société, ils n'arrivent pas à travailler, ils sont assis à la maison et c'est un poids aussi pour la famille. Ils ne sont pas nombreux, les malades, nous ne sommes pas nombreux, donc si nous pouvons déjà avoir accès à ces médicaments gratuitement, ça nous fera plaisir. Depuis 2008, l'ONG reçoit gratuitement des médicaments de la Fédération mondiale des hémophiles. Mais jusqu'à quand ? Les médicaments sont indisponibles en Côte d'Ivoire. Une alternative au traitement existe. Des transfusions de sang ou de plasma protéiné, avec tous les risques que cela peut comporter. On ne guérit pas encore de l'hémophilie, la prise en charge se fait à vie. La coopération Côte d'Ivoire-Italie supporte bien à en croire ce don de la mairie de Marzeca et d'un opérateur économique italien au district d'Abidjan. Des unités de production de pâte de tomate, deux au total, de quoi donc engendrer des emplois jeunes, entre autres. Un doigt des lasers. Le district d'Abidjan vient de recevoir deux unités de fabrication de la pâte de tomate, un don de la commune de Mazera, en Italie, pour soutenir l'autosuffisance alimentaire et la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Selon le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begrimambé, ce don est le fruit de plusieurs missions entreprises pour la coopération entre le district d'Abidjan et les communes des pays européens. Il faut laisser aux futures générations un pays merveilleux. Tous ces projets visent à la consolidation de l'espace social de la jeunesse ivoirienne et des femmes. Nous avons un terrain expérimental de près de trois hectares qui nous a été offert par le village de Songong Kassamle. Les sémences ont été offertes par l'Italie, les sémences sont déjà là. On demande aux Ivanais de prier pour que ce soit un succès. Parce que si ça réussit à Songong, nous allons faire la même chose avec le soutien de nos amis d'Alain à Agnaman. Nous avons développé la machine pour faire travailler dans les conditions locales. C'est 50 personnes qui sont à côté de la machine, c'est seulement les personnes qui vont travailler sur l'usine. C'est 1000 personnes qui vont travailler à côté de l'usine pour faire la production. 150 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects seront générés par la réalisation de cette infrastructure dans la commune de Songong. Ce projet va permettre à la population de se prendre en charge financière humaine. Un nouveau-né dans le monde de la culture, il s'agit du festival international de dessin animé dénommé Génération 3D. Une initiative censée valoriser et promouvoir, mais surtout réactiver le dessin animé en Afrique noire. Culture, facteur d'intégration des peuples, thème de la première édition du festival international du dessin animé de Yamsoukro, Fidiam, qui aura lieu dans le mois d'août. L'administrateur du festival, au nom du commissaire général du Fidiam, Cassi Vincent Ofanchi, l'indique bien, cet art découle de la bande dessinée. Le dessin animé est un vecteur artistique et culturel, mais aussi un média d'avenir n'ayant pas encore livré tous ses secrets en Afrique noire francophone. Le Festival international du dessin animé est une occasion d'apprécier les talents de ce secteur de la création plurielle. Il sera doté des prix Bélier d'or, Bélier d'argent, Bélier de bronze. Le volet hors concours Jardin d'Éden sera animé par une exposition des arts visuels, le dessin, la photographie, la peinture, entre autres, et ponctué de discussions de conférenciers et d'ateliers de formation. L'alliance franco-ivoirienne, partenaire de ce festival, souhaite pérenniser le Fidiam, un festival qui a le soutien institutionnel des ministères de la culture et de la francophonie, puis de l'intégration et des Ivoiriens de l'étranger. Un reportage signé par Gassau Reconne et Franck Coadio. Aujourd'hui, vendredi saint, les chrétiens catholiques s'apprêtent à revivre la passion du Christ. Cinq jours après son entrée triomphale à Jérusalem, ce donc à travers le chemin de croix. Hier déjà, ils ont commémoré l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds, une double célébration qui marque le début du Tridum Pascal. On en sait davantage avec Rascando. C'est au cours du repas du Jeu du Saint que le Christ a institué l'Eucharistie et lavé les pieds de ses disciples avant de commencer sa passion. A l'image donc du Christ, ce geste du lavement des pieds est répété par les prêtres pour montrer l'humilité et le sens du service qui doit toujours animer l'Église et ses serviteurs. Le lavement des pieds, c'est ce qui s'ajoute à tout ce que nous célébrons, c'est-à-dire le service. Ce service qui vient de Dieu, Dieu qui s'abaisse aux pieds des hommes pour laver les pieds, dépouiller l'homme de ses souillures et c'est ce service qu'il nous rend les uns les autres pour que tous nous soyons purs devant Dieu. Cet acte rappelle par ailleurs d'autres paroles du Christ à ses disciples. Le plus grand parmi vous est celui qui s'émet au service des autres. C'est une grande grâce d'avoir participé au rite du lavement des pieds. Dieu s'est fait par ce tact là présent dans ma vie personnellement et dans la vie de tous les chrétiens pour témoigner de son amour et de l'envoi en mission dans le sens du service que nous devons chacun envers nos frères et nos soeurs. C'est le tact que le Seigneur a posé en se mettant au niveau des hommes, c'est le tact que nous devons pécuter entre nous les frères pour montrer notre attachement à Christ. Le Tridium Pascal a démarré ce jeudi par l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Moment pour chaque chrétien de veiller avec le Christ souffrant par l'adoration du Saint-Sacrement. Il se poursuivra ce vendredi avec le chemin de croix qui conduira à la crucifixion de Jésus. La Guinée-Bissau vers un second tour de la présidentielle, les résultats du premier tour étant connus depuis le dimanche dernier. En compétition, Mouno Gomez-Nabian et José Mario Vaz. Nous serons plus que deux candidats sur treize à briguer la magistrature suprême de Guinée-Bissau. Ainsi en a décidé le verdict des urnes. José Mario Vaz du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert arrive en tête du premier tour avec 40% des voix. Son challengeur sera le candidat indépendant, Mouno Gomez-Nabian, qui a ravi 25% du suffrage exprimé. S'agissant des législatives, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert sort trois 55 sièges au Parlement. Le parti de la rénovation sociale est en seconde position avec 41 députés quand quatre petits partis se partagent les quatre sièges restants. Le taux de participation est estimé à environ 75%. Après cette proclamation sous haute surveillance, le second tour de la présidentielle se tiendra. Le 18 mai prochain, la campagne, elle, débutera dès le 2 mai. Voilà, reportage signé. Michel Digret, envoyé spécial de la RTI en Guinée-Bissau. Direction l'Algérie, où les résultats de la présidentielle d'hier 17 avril sont attendus. Sous peu, le camp du président sortant Abdelaziz Bouteflika revendique déjà la victoire quand son principal rival, Ali Shebenflis, dénonce des fraudes. Des fraudes, suspicions qui certainement sont à l'origine du manque d'engouement autour de ce scrutin. Notez que 51,7% de personnes ont participé à ce scrutin. L'année précédente, les élections précédentes, en avaient enregistré 74%. Signature d'un accord au sortir de la réunion quadripartite à Genève sur la crise ukrainienne. Un accord qui prévoit notamment de désarmer les groupes pro-russes et d'évacuer les bâtiments occupés. Des doutes quant à l'application de cet arrangement car sur le terrain, les séparatistes ne se sentent nullement concernés. Et puis, direction la Corée du Sud où un faible espoir de retrouver les survivants du naufrage du ferry apparaît. Les recherches pour retrouver les naufragés du ferry au large de la Corée du Sud se poursuivent. Plus de 40 navires et 18 hélicoptères surplombent la zone pour trouver des survivants emprisonnés dans la carcasse du bateau. Une course contre la montre pour les sauveteurs qui voient le navire au fil des heures sombrer dans une mer glaciale. Six personnes sont mortes et 179 rescapés ont pu rejoindre leur famille, mais près de 280 personnes manquent à l'appel, principalement des lycéens. Les chances de les trouver en vie sont quasiment nulles. Sur un port proche du lieu de l'incident, les parents des lycéens qui se trouvaient à bord du navire, dépités, angoissés et en colère, beaucoup s'en prennent aux autorités. Ils déplorent l'opacité du gouvernement sur le déroulement des opérations. D'autres parents ont reçu des textos leur disant qu'il y avait une quinzaine de personnes et qu'une équipe de sauvetage ne pouvait pas rentrer dans le bateau à cause du courant et de la marée. J'étais à l'école entre midi et 19h, mais ils répétaient les mêmes choses, rien de nouveau. Les ministres et les législateurs en visite ici sont inutiles, ils ont juste pris des photos. Ils ont refusé que j'appelle directement à la section des recherches. La présidente de la Corée du Sud, venue sur les lieux, a appelé les sauveteurs à s'accrocher jusqu'au dernier espoir pour retrouver des survivants. Pour l'heure, les causes du naufrage du navire de 6 325 tonnes restent toujours inexpliquées. Pour être complète sur le sujet, notez que 179 personnes seulement sur les 475 ont été secourues. et à ce jour, ce sont 28 corps qui ont été repêchés. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.